Musique Aujourd'hui, on est dans l'huitième. Très précisément, on est rue Monceau. Musique Allez, allons-y, s'il vous plaît, on se met en position de départ. Tu verras se diriger vers toi la juge et l'avocat. La peine que tu le vois pour lui demander ce que tu vas demander à Paul ce qu'il se passe. La grosse séquence de la journée, c'est la fameuse séquence où Roxane rentre chez elle et il y a une perquisition qui est en train d'être faite. Moi, ce que je veux, c'est une réaction hyper-violente à ce qu'il se passe. C'est une scène qui monte un petit peu dans les tours. Je ne sais pas, tu dis, attendez, vous pensez que ça va se passer comme ça ? Vous êtes chez moi, en train de perquisitionner, là ? Mais je suis chez moi, putain, je peux prendre des freins, non ? Je suis chez moi, oui ou merde. Il y a le ton qui hausse un petit peu. Monsieur Boehrer, c'est ça, monsieur Boehrer. Je suis chez moi, oui ou merde, mademoiselle, s'il vous plaît, calmez-vous. Madame, s'il vous plaît, pardon, madame, vous vous calmez, s'il vous plaît, vous êtes avocale, vous connaissez exactement la procédure. Quand on est scénariste, on cherche toujours à savoir qu'est-ce qui va provoquer le mouvement du héros ou de l'héroïne. Et le mouvement MeToo m'a permis, en fait, de mettre mon héroïne en mouvement. Coupez. Coupez, merci. Dans ce que j'entendais sur MeToo, évidemment, on parle beaucoup des victimes et aussi des accusés ou en tout cas des hommes soupçonnés d'agressions sexuelles. Mais en fait, il y avait un angle mort dans tout ça. C'était les femmes de ces hommes accusés par d'autres femmes de violences sexuelles. Et je me disais souvent, mais qui sont ces femmes et comment est-ce qu'elles réagissent ? Mais moi, je le connais, Sam, je vis avec. Je sais très bien qu'il est incapable de faire un truc pareil. Au départ, elles ont vraiment des nues. Elles ne comprennent pas d'où sort cette accusation. Elles ne l'en croient vraiment pas capable. Elles n'y croient pas un seul instant. Mais à la fois, tu vois, il y a un peu ce truc de « il n'y a pas de fumée sans feu », quoi. Au fond de vous, il n'y a pas comme un petit warning qui clignote dans votre tête ? Et je voulais vraiment jouer ça, cet effondrement intérieur. Et le fait qu'elle ne sait plus. Je n'ai pas violé cette fille, d'accord ? Je te le jure. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me crois ? Elle va être interrogée comme témoin. Et c'est là, petit à petit, qu'elle va se retrouver confrontée à des faits, des éléments du dossier qui vont l'éclairer sur le personnage de son mari. Je te trouvais dans la voiture de mon mari. Et bien sûr, j'accepte d'être témoin. Le non-lieu m'intéressait beaucoup parce qu'un non-lieu, ça veut dire « on ne sait pas ». Là, en fait, la justice dit « on n'en sait rien ». Et ce « on n'en sait rien » laisse Roxane face à un vide intersidéral où en fait, elle doit être la seule à pouvoir se faire une idée. Je n'en ai plus rien à foutre en fait de toi, Sam. Après tout ce que j'ai fait pour toi, une seule merde dans ma vie, une seule ! Tu me jettes comme ça ? Tu arrêtes, lâche-moi. Écoute-moi, tu vois ça. Mais tu dois rien en fait. Il y a ces moments où en fait, il revient et il harcèle. C'est un moment assez violent qui rend encore plus évident que très sûrement il avait fait quelque chose. Sa capacité à être violent avec une femme, elle l'éclaire sur le fait qu'il ait très bien pu violer la femme qui l'accuse de viol. Et elle se dit « si c'est l'homme que j'ai aimé, je ne le connaissais pas ». Voilà, c'est ça qu'elle se dit. Bas-toi. Protège-toi. Tu vas y arriver. C'est un personnage complexe, le personnage de Roxane. Elle est faite de strates. Elle vient de la banlieue. Elle est chic et moi ce que je voulais aussi, la rendre chic aussi dans son huitième là. T'es stylée toi encore aujourd'hui. La dernière fois t'es stylée, aujourd'hui t'es stylée. Voilà. Je voulais aussi donner beaucoup de fantaisie à ce personnage. Pas le figer dans son métier d'avocate. Je voulais qu'elle aime la mode, je voulais qu'elle aime le futile. Ne me dis pas que t'es allée à la boulangerie avec ses pompes. D'accord, qu'est-ce qu'elles ont mes pompes ? Bah, ça fait meuf du cesse quoi. C'est une femme forte, qui se bat. Qu'est-ce que c'est ? Ma démission. Toute la nouvelle vie qu'elle a voulu se construire, tout s'écroule du jour au lendemain. Et à côté de ça, tout son passé qu'elle a toujours voulu fuir, lui revient comme un boomerang en pleine gueule. Je sors souvent cette expression, mais pour moi elle est vraie. C'est chasser le naturel, il revient au galop. Est-ce que c'est clair ? Par contre, je t'explique, tu redescends tout de suite, ok ? T'es une ouf toi de me parler comme ça. Parfois, ça sort comme des irruptions, le fait qu'elle soit transfuge là. Elle peut descendre, se battre dans la rue, cette fille. Alors qu'elle est habillée en... Dior. Et toi ? Quoi moi ? Elle a qui qui te défend. Elle t'occupe. Elle défend toute seule. Ce que j'adore, c'est que très vite, en fait, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas, et elle prend le tour par les cornes. La prochaine fois que tu vas voir la juge avec mes idées, je te casse tes genoux. Non, madame la juge, ça nous vous prend pour une poire peut-être. Hé, tu touches à ma caisse et c'est toi qu'on va retrouver en pièce détachée. Ce dont on s'est tous rendu compte à l'image, c'est qu'en fait, elle a quand même beaucoup ça, Alice Isaz, en elle. Elle a un petit côté voyou, en fait. Alice, c'est une comédienne super rigoureuse. Elle est très précise, en fait. Je crois que cette mélange entre son côté très élégante, bourgeoise, à laquelle on y croit entièrement, et ce côté un peu street, un peu rock'n'roll, ça crée ce personnage qui est, de nouveau, un peu imprévisible. En fait, c'est là, ça, Alice. On se dit, mais c'est sûr, elle vient de la citer. En fait, ces situations, je les ai accentuées avec elle. Elle est plongée dans une urgence dès le premier épisode parce que justement, elle est empêchée et qu'elle a déjà une petite trentaine d'années et en fait, les trains passent dans ce métier. Et si ce n'est pas maintenant qu'elle se réalise, ce n'est pas quand son mari sera sorti de prison. J'ai compris que le pénal, c'était vraiment ma vocation et que c'est ici que je veux exercer. L'urgence d'exister, c'est tout de suite. L'urgence de prendre un dossier, de s'imposer, c'est maintenant. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que finalement, c'est presque une urgence de liberté. Elle n'en a pas encore conscience, mais elle va vers la liberté. Enfin, elle arrive dans un truc où elle est dans le vrai. Moi, je suis trop contente parce que c'est rare d'avoir un personnage féminin, principal, de 30 ans, dans une série. Et j'adore ! J'adore parce que je me dis, tu vois, potentiellement pour des jeunes femmes qui, peut-être, regardent cette série et qui sentent que, bah, tu le sais, de toute façon, quand tu n'es pas à ta place. Et tu te dis, ah bah tiens, vas-y, je vais faire comme Roxane Bauer. Tu vois, je vais faire un gros fuck à tout le monde et puis je vais aller faire ce que j'ai envie de faire.